Musique On a fait une belle démonstration des idées reçues sur la gratuité Le lunch était gratuit, personne n'a abusé, tout le monde a bien mangé Et donc ça veut dire que c'est de bonne qualité, c'est de bonnes idées reçues contre le ticket modérateur et les frais de scolarité Mon message est passé, donc moi je vais vous présenter plutôt des enjeux de tentatives d'innovation sur ce qu'on fait en santé mondiale Et également un certain nombre d'éléments autour de ces questions Alors j'espère que ça va marcher, c'est juste pour l'interneur Alors évidemment un grand défi c'est que vous devez tous être très fatigués Alors je vais essayer de vous faire une présentation autour de ce qu'on tente de faire avec toute l'équipe sur les différents projets Alors évidemment il ne s'agit pas d'Einstein C'est Léo Ferré qui nous a fait une très belle chanson Et qui nous dit que les poètes vivent de leurs plumes Et je pense que les chercheurs vivent aussi de leurs plumes Et l'un des problèmes que nous avons tous en tant que chercheurs c'est qu'on écrit beaucoup de rapports Et que souvent ça ne sert pas à grand chose Et donc ça finit par terre Et qu'on est tous préoccupés par ces questions là Et donc ce qu'on essaie de faire dans l'équipe C'est d'essayer d'avoir des démarches qui vont au-delà de l'écriture de ces rapports Et au-delà de ces processus de collecte de données Et de présentation d'articles scientifiques Qui souvent sont assez peu lus Et sinon pas du tout lus A part par les étudiants en cours qui sont obligés de les lire Mais les autres lusent Donc je vais vous présenter des exemples Très empiriques et de ma pratique quotidienne Et j'ai utilisé le modèle de l'ESPQ sur le transfert des connaissances Pour essayer de vous présenter Au-delà de ces 7 démarches Quelques innovations en particulier Alors pour ceux qui sont dans la salle Sur vos Facebook, Twitter, etc. Vous trouverez que ce n'est pas très innovant Mais pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que Twitter Vous verrez que ça peut être assez innovant Alors la première chose qu'on essaie de faire C'est de produire des données Mais pas de les produire tout seul, toujours L'une des démarches innovantes qu'on a tenté de faire C'est la coproduction Et donc de faire de la science et de la recherche Mais en la coproduisant avec des décideurs Et des utilisateurs de la recherche A gauche, vous avez un ouvrage collectif Que nous avons fait il y a 2-3 ans Avec des décideurs de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest Qui devaient analyser et capitaliser Leurs projets et leurs interventions Et leurs politiques publiques Dans ce contexte-là, c'était des politiques d'exemption du paiement Où chaque décideur a été formé dans le cadre d'un processus avec nous Et il devait développer son propre chapitre et sa propre écriture Et donc à la fin, on a eu un ouvrage collectif Avec 7 chapitres de 7 pays Écrits par un collectif d'une dizaine de personnes de chacun des pays Qui étaient eux-mêmes des gens qui mettaient en oeuvre la politique Donc ça permettait aussi de faire de la coproduction Ce qu'on essaie de faire aussi Alors vous ne voyez pas très bien parce que les images ne sont pas bonnes Mais à droite, normalement, vous avez un graphique avec 2 couleurs Alors là, c'est noir et noir Qui cherche à montrer comment depuis quelques années On essaye d'augmenter le nombre de publications en accès libre Donc je me suis amusé à comparer la proportion des articles Qu'on avait publiés ces 15 dernières années Et si vous regardez bien le graphique Vous verrez que la proportion en accès libre a augmenté Donc il y a un enjeu majeur aujourd'hui Sur l'accès libre aux connaissances et la publication dans les revues En accès libre, ça pose des défis pour les étudiants et les jeunes chercheurs Parce que ça coûte cher Mais c'est intéressant et on voit qu'il y a une utilisation accrue des articles Et les papiers commencent à sortir sur le fait que ces articles sont un peu plus civiques Maintenant l'adaptation des connaissances Deuxième étape du modèle USPQ Alors ce qu'on essaie de faire de plus en plus C'est ce qu'on appelle des notes de politique Des polycibles ou des synthèses de nos connaissances Au-delà d'aller sur des articles et des livres et des revues On essaie de faire à gauche par exemple Ce sont des petits documents Alors ici c'est un résumé d'un projet de recherche Qu'on a fait pendant 4 ans avec des anthropologues Évidemment les anthropologues quand vous leur dites D'écrire 5 pages ils n'y arrivent pas Ils font des rapports de 150 pages Qui sont tous passionnants Mais évidemment ils ne sont jamais lus par les décideurs Et là on a travaillé avec eux Et ça c'était vraiment très intéressant Ils ont réussi à se mettre dans le moule de connaissances accessibles Et on a fait un petit livre avec le résumé de synthèse De 5 ans de recherche en 10 pages Et les gens ont été capables de le faire Et en même temps les décideurs ont été capables de les lire et de l'utiliser A droite nous avons commencé à développer une espèce d'expertise Sur l'écriture de notes de politique Où là aussi c'est très compliqué Parce qu'il faut que les chercheurs se mettent en mode adaptation de leurs connaissances Mais on commence à y arriver Donc on fait des notes Où là on essaie de résumer en synthèse accessible Les résultats de nos recherches Mais en même temps on demande aux gens de basculer en mode intervention et utilisation A quoi ça sert ? Qu'est-ce que tu vas faire après ? Et quelles sont les actions qu'on peut faire sur la base de ces recherches ? Et donc à chaque fois La deuxième page qui est derrière Donc ça vous obligera à la lire Monte des actions concrètes Et après on fait des travaux avec les décideurs Sur nos recherches au Burkina Par exemple ici Ont montré que 87% des accidents de la route Dans la capitale d'Auaga Etait des gens qui étaient sur des motos Et c'est quoi les enjeux qu'il y a derrière ça Et comment on fait pour essayer de travailler Ça c'est des questions d'adaptation La troisième étape c'est la diffusion Alors ça c'est la chose peut-être la plus facile A laquelle on essaye de faire Mais en même temps Alors on travaille dans des communautés de pratique C'est des choses assez classiques On a essayé de plus en plus de faire des films Alors vous connaissez certains films Et ça a eu des impacts souvent majeurs Je me souviens d'un film qu'on a fait au Niger Où on a passé des résultats de recherche Devant une conférence Où le premier ministre était dans la salle Et on a vu le premier ministre changer le discours Parce que le film lui montrait la réalité Que lui ne voulait pas voir Et on a vu que ça a changé tout de suite Et ça peut avoir un impact majeur parfois Sur ces questions là Et vous connaissez ces histoires de caricature Je ne reviens pas Mais ici également on essaie de travailler Avec un système en ligne Oushuadi Qui permet d'avoir de l'information En permanence Alors là c'est sur l'exemple des accidents de la route Où on avait mis dans les voitures de police Qui vont ramasser les blessés Des géotraceurs Où les policiers devaient cliquer A chaque fois qu'ils ramassaient quelqu'un Et ensuite ça envoyait un SMS Et ensuite on avait directement ici La capacité de pouvoir géolocaliser les accidents Et ensuite de faire une cartographie des accidents de la route Et de travailler ensuite sur les déterminants des accidents Etc. Mais ça permet de diffuser de l'information De manière un peu différente Puisque le site est en accès libre Et gratuit Et récemment on est en train de travailler Notamment avec une étudiante au doctorat On parlait du Zika Nous on travaille sur la dengue au Burkina Une maladie complètement négligée On est en train de travailler sur des infographies Ou sur la base de nos recherches On essaye de les transformer Et ça c'est Esther Qui est une des étudiants au doctorat Qui a travaillé sur ces questions là On est en train d'essayer de travailler Pour diffuser ces connaissances Parce qu'on sait très bien Que le ministre de la santé Ne lira jamais notre article Qu'on va publier sur la dengue Dans une grande revue Et que ça servira à pas grand chose Donc il faut être capable De diffuser ces choses de manière différente Troisième chose La réception Alors l'une des choses Qu'on essaie de faire également Et d'innover On a du mal Mais on tente C'est d'utiliser ce qu'on appelle Un courtier en connaissance Vous savez que Les chercheurs et les décideurs Parlent souvent des langages très différents Et n'arrivent pas à se comprendre Et donc il y a une nouvelle fonction Qui a été mise en avant Pour la fondation canadienne De recherche sur les services de santé Il y a plus de 10 ans Et qui est encore en test Où vous allez créer un poste Une fonction Une organisation Comme ici au Québec Il y a des centres de liaison Qui fait du courtage Et qui fait donc du lien Entre les décideurs et les chercheurs Et donc on a tenté de le faire Au Burkina à plusieurs reprises Et on est en train de lancer Un programme au Mali Sur ces questions là Ça c'est une manière D'améliorer la réception des connaissances Par les différents intervenants L'autre manière C'est d'aller directement Au plus haut du pouvoir Alors à droite ici On avait fait un travail Sur des projets de recherche Et on voulait influencer Le président de la République Du Burkina A l'époque Avant qu'on le mette à la porte Et ce président Évidemment Est inaccessible Et donc ce qu'on a fait Grâce à une fonction de courtage Avec des ONG etc On est allé parler A sa femme Ici Donc ça c'est la première dame Du Burkina Qui nous a reçus Dans son grand palais Aujourd'hui déserté Et détruit j'espère Et on espérait Que sa femme puisse éventuellement Un jour ou une nuit Parler à son mari De nouveaux essais de recherche Pour faire en sorte Que les choses changent Donc c'est une manière D'essayer D'améliorer la réception Des résultats de recherche Troisièmement L'adoption On est en train de développer Également Une expertise Et des tests Autour De ce qu'on appelle Des ateliers délibératifs Donc c'est ne pas faire Des ateliers Où comme d'habitude On se parle beaucoup Et puis on va s'autocritiquer Et se critiquer tout le temps Puis les français Et les ouest africains Francophones Ce sont encore pires Que les québécois Ils se critiquent encore plus Pour reprendre ce que disait Paul Et on essaye de travailler Moins sur des ateliers On se réunit On prend des perdièmes On mange des boîtes à lunch Plus sur des ateliers On va essayer de prendre des décisions Donc là c'est ce qu'on appelle Des ateliers délibératifs Où il y a un travail en amont Qui est fait Où les recherches Sont partagées aux gens Sous des formes accessibles Avec des décisions à prendre Et le jour de l'atelier On travaille avec les gens Sur des décisions Et des feuilles de route A la suite de l'atelier Alors ici vous voyez Pas très bien Mais les gens On va leur demander de voter Il y a du rouge Et il y a du jaune De voter sur des actions à prendre Et ensuite on travaille avec eux Sur qui va le faire Comment on va le faire Donc ça c'est des stratégies Qui permettent d'aller un peu plus Sur la question de l'adoption L'avant dernière étape C'est l'appropriation Dans le modèle de l'INSPQ Alors évidemment Il ne suffit pas De faire en sorte Que les gens aient reçu Vos travaux de recherche Que les gens Qu'il y ait une meilleure diffusion Mais encore faut-il Qu'ils se les approprient Alors ici Deux exemples concrets D'appropriation Le premier c'est à gauche Un travail que nous faisons Depuis quelques années Avec la DSP de la Montérégie Nous avons développé Une grille d'analyse Des inégalités sociales de santé Qui est une grille Non pas normative Avec une certaine Une liste de critères Mais une grille plutôt Constructive Qui permet de faire De la délibération De la discussion De l'éthique de la discussion Comme disait Habermas Pour essayer de faire en sorte Que les gens se préoccupent Des inégalités Dans leur intervention Et dans leur politique Donc vous avez cette grille Qui fait en sorte Que les gens doivent se réunir Autour de la table Avancer sur les discussions Et là c'est un travail Qu'en nous faisant Avec la DSP Et on est en train On avait une réunion Cet après-midi Pour développer la formation Pour que les acteurs De santé publique Qui en restent encore un peu Au Québec Puissent travailler Avec ces grilles Et essayer d'utiliser Ces grilles Dans leurs actions Et analyser leurs actions Et à droite ici C'est un autre processus D'appropriation Qui est intéressant Ça fait longtemps Qu'on travaille avec l'équipe Sur la question De l'accès aux soins Des indigents Des plus pauvres On a fait des expériences pilotes Il y a eu des politiques De développer Et là depuis cette année Le pays a décidé De passer à l'échelle De 14 districts Du pays De 4 millions d'habitants Ce même processus Qu'on a développé Par des recherches actions Donc c'est intéressant De voir ce processus D'appropriation Et comment les gens Arrivent à tenir compte Des connaissances Alors je termine par L'utilisation C'est bien beau Je peux vous raconter Tout ce que vous voulez Mais à un moment donné Il faut se demander aussi Est-ce que ça a vraiment été utilisé Alors vous savez Qu'il y a 3 types D'utilisation des connaissances Conceptuelle, instrumentale Et persuasible Ici on est vraiment Dans de l'instrumental Et je vous donne 2 exemples De politiques publiques Du Burkina Où je travaille un peu plus Qui ont été formulées En tenant compte D'un certain nombre De travaux de recherche Que nous avons fait Évidemment Il n'y a pas de gain De causalité Mais ils ont tenu compte De ça Et dans les documents De politiques Ils ont tenu compte Des travaux de recherche A droite C'est le référentiel national De la sélection Et la prise en charge Des indigents dans le pays Qui cite et utilise Les travaux Que notre équipe Ont fait Et c'est un document De 2012 Et plus récemment En 2015 A gauche Le gouvernement De transition A voté Sa loi De l'assurance Maladie universelle Dans laquelle Elle a intégré Également 2 des résultats De nos projets De recherche Sur l'accès aux soins Pour les enfants De moins de 5 ans Et la question De la prise en charge Des indigents Évidemment Je suis vraiment désolé Je ne vous ai pas tout dit J'ai suivi Les conseils De Roland Barth Ou comme disait Sarkozy Barthès Et je n'ai pas été Exhaustif Mais je pourrais Vous en raconter Un peu plus Après si vous voulez Si ça vous intéresse Je vous remercie Applaudissements Nous on travaille Qui varient D'un pays à l'autre Dans notre contexte C'est comme ça Mais dans l'autre Ça peut être différent C'est une bonne question Et c'est une question Sur laquelle on se casse La tête depuis tout le temps En psychologie Il y a une théorie Qui s'appelle La dissonance cognitive C'est le fait Qu'on a toujours La capacité De mieux prendre en compte Des connaissances Qui vont dans le même sens De nos croyances Et ça c'est un défi majeur Et un défi auquel Je n'ai pas encore trouvé De solution Sinon je ne serais pas là Peut-être que je serais doyen Mais sinon je n'étais pas là Et il y a un vrai problème Comment on agit Pour des gens Qui croient pertinemment Par exemple Qu'il faut payer Des frais de scolarité Pour que les étudiants Sur la salle Et que si c'est moins cher Ou que c'est plus cher Ils vautent plus là Ou moins là Voilà Et c'est un exemple Et parmi plein d'autres Vous avez beau avoir plein De preuves scientifiques Qui vont démontrer le contraire Si vous vous y croyez fort On peut parler de l'avortement On peut parler de l'excision On peut parler de tout ce que vous voulez Et ça Il y a encore peu de Peu de travaux Sur ces questions là Et sur comment faire En santé publique Sentez-vous Évidemment Des tensions raciales Et culturelles Qui ont été Dans ce pays-là Qui ont été Essayés de Vendre Une idée Une intervention Bah des tensions raciales Quand on parle de race Par exemple Parce que pour moi Ça n'existe pas Donc là Je suis bien d'accord Mais en même temps Non ces questions Il n'y a pas trop d'enjeux Dans les endroits Où on travaille Et c'est un sujet Qui est assez peu Assez peu abordé Et puis nous On ne vend rien du tout Là on essaie de comprendre Ce qui se passe Et puis de voir Comment on peut Jouer différemment Avec les gens Oui Ok Valérie Merci pour Votre l'attention Sur tous vos livres Et tout ce que vous avez fait Avec vos étudiants Africains Je me pose la question Sur l'importance Des valeurs Parce qu'il y a un système De santé C'est une question de valeurs Comment est-ce que Vous faites Avec l'équipe Pour convaincre Ces états africains Qui sont Pour moi Ils sont des états Qui sont en guerre Donc Prendre en charge De leur coopération Ce n'est pas une priorité Ils injectent 4% Dans leur budget Alors qu'on va voir 50% C'est pour la protection D'un président Paragène Comment est-ce que Vous avez une autre question Non je pense que la question Des valeurs Elle est importante A comprendre Mais dans toutes les sociétés Et sur cette question Des valeurs J'avais fait des travaux À un moment donné Sur comment les gens Au Burkina Et dans un micro-groupe Social du Burkina Comment les gens Percevaient la notion D'équité Et de justice sociale Parce que nous On vient avec Nos histoires L'équité C'est donner le plus A ceux qui en ont le moins Mais si dans la société Dans laquelle tu travailles L'équité C'est donner la même chose A tous Comment tu agis Et comment tu travailles Et évidemment Il faut tenir compte de ça Je pense qu'il y a Et je n'ai pas de réponse A ta question Encore une fois Je ne serai pas là Mais je pense qu'il faut Bien comprendre ces valeurs-là Pour être capable De travailler avec ces questions-là Mais aussi On travaille dans des contextes Non pas de rareté de ressources Parce qu'il y a beaucoup d'argent C'est pas un problème Il y a toujours un débat Sur on n'a pas d'argent Mais c'est des histoires Il y a plein d'argent Et les compagnies d'or canadiennes Savent très bien Qu'il y a beaucoup d'argent Et j'avais une discussion ce matin Avec des gens de Oxfam Qui expliquaient comment On n'arrive même pas à savoir Combien il y a d'or Les compagnies canadiennes Ils ont leurs propres avions Leurs propres hélicoptères Ils expatrient l'or du Sénégal Je suis disqué avec Sénégal Et on ne peut pas savoir Donc on ne peut pas agir Mais on ne peut rien dire Donc c'est moins un problème d'argent Que de faire la démonstration Qu'il faut agir Et qu'il faut discuter Donc il faut comprendre ces valeurs Pour être capable Il faut comprendre ces valeurs-là Pour agir et adapter Et nos recherches Et nos interventions Et nos recherches Sous-titrage ST' 501